Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons pour t'adorer Jésus Oh, t'adorer, t'adorer de louer Seigneur Nous levons nos mains vers toi Et nous nous prosternons pour t'adorer Nous levons nos mains vers toi Et nous nous prosternons pour t'adorer Nous levons nos mains vers toi Et nous nous prosternons pour t'adorer Jésus Oh, t'adorer, t'adorer de louer Seigneur Nous venons s'il vous plaît Nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 42 Psaume chapitre 42 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 42 Comme une biche soupire après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit Pendant qu'on me dit sans sieste Où est ton Dieu ? Je me rappelle avec effusion de coeur Quand je marchais entouré de la foule Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu Au milieu des cris de joie et des actions de grâce D'une multitude en fête Pourquoi t'as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu Car je l'ourrai encore Il est mon salut et mon Dieu Amen Oh oui encore, encore Une fois Seigneur Encore, encore Une fois Seigneur Oh moi j'ai soif Dis Dieu dit Oh moi j'ai soif Dis Dieu dit Oh oui encore, encore Une fois Seigneur Une fois Seigneur Oh oui encore, encore Une fois Seigneur Oh moi j'ai soif J'ai soif Dis Dieu dit Vivant J'ai soif J'ai soif Dis Dieu vivant C'est vers toi que nos yeux sont tournés encore aujourd'hui Pour te dire combien tu es tellement si important pour nous Père Si nous avons le souffle de vie aujourd'hui Et c'est à toi que nous le devons mon Soba C'est une grâce merveilleuse mon bien de mes Pères Et être sur cette terre Et avoir la grâce de pouvoir te louer Et comme tu l'as dit aussi dans ta parole à toi Que le Vérateur a rendu un esprit en vérité Et ce que tu as fait de nous Père Ce que tu continues encore à pouvoir faire Nous sommes heureux ce soir de pouvoir nous retrouver encore dans ta maison Père Après avoir chanté des chants de Sion Après avoir aussi Père Debussy qui m'a dit ta présente encore parmi nous encore ce soir Je t'en suis vraiment reconnaissant Pour chaque frère et pour chaque sœur Je te remercie parce que réellement tu soutiens chacun de nos Pères Dans nos faiblesses tu te relèves mon bien de mes Père Debussy Tu continues avant d'agir encore davantage moral pour nous fortifier Père Dans notre foi mon bien de mes Seigneurs Tu nous connais Tu es réellement notre Seigneur et notre Soba Notre soutien et notre parent rédempteur Lois et honneur à toi mon bien de mes Pères et mon Dieu Nous te remercions aussi pour tous nos bien de mes frères J'espère que tu nous as réellement aussi donné Père Qui s'accrochent aussi à toi Pour te servir de tous leurs cœurs mon Roi Qui sont aussi réparts des différents pays et différents endroits Père oh Dieu Il ne se laisse pas les voir aussi te servir mon bien de mes Pères A s'accrocher aussi à ta parole à toi mon Seigneur Nous prions pour te dire encore merci Père Oh Dieu ce soir encore nous voulons te dire merci Pour tout ce que tu as fait pour nous Et ce que tu continues à voir encore faire mon Roi Nos yeux sont vraiment fixés sur toi Et nos mains tendues vers toi mon bien de mes Seigneurs Sachant que c'est vers toi que nous pouvons tout recevoir mon bien de mes Pères La force, la santé, le soutien, le secours et la grâce Père Tumissant Et la victoire aussi et la vie mon Seigneur Tu es le maître de l'univers mon Roi Et tu contrôles toutes choses mon bien de mes Seigneurs Le pardon également c'est tout auprès de toi mon bien de mes Seigneurs Pour qu'on puisse te craindre mon Père Nos cœurs sont soumis à toi et nous te désirons comme nous l'avons entendu Comme une bille soupire après le coude en dos Ainsi mon âme soupire après toi Oh Dieu très haut mon Seigneur Aide-nous Père tu puissons que nous puissions avoir nos cœurs attachés à toi Seigneur pardonne-nous encore dans nos pensées Pardonne-nous encore nos âmes Bien de mes Pères au Dieu Purifie et sanctifie encore davantage mon Roi Parce que nous voulons être à toi Comme toi tu le veux bien de mes Pères du Puissant Nous voulons nous offrir à toi Oh comme un sacrifice bien de mes Pères du Puissant Que ce soit agréable à toi mon bien de mes Pères du Dieu Fais de nous ce que tu veux Comme tu le veux Ce que tu attends de nous mon Seigneur Bien de mes Pères du Puissant Prise encore la résistance mon bien de mes Seigneurs Et donne-nous encore la soumission Père Nous te supplions mon Roi Nous voulons être semblable à toi mon Seigneur Merci encore pour le somme Merci encore pour le chanson Merci encore pour la victoire Que tu as encore manifesté Témoigne encore pour nos phrases Sur les différents endroits Père du Puissant Oh tu es réellement le Dieu Qui nous conduit encore en ce temps où nous vivons Merci encore pour la foi mon bien de mes Pères au Dieu Merci pour tout ce que tu fais Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et saubat Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit loué Qu'il soit exalté Béni aussi et glorifié Pour sa bonté et sa fidélité Que Dieu vous bénisse tous Vous pouvez vous asseoir C'est un nom merveilleux que nous avons reçu Et nos grâces de ceux que nous avons aussi Réçu la révélation en rapport avec ce nom Et c'est pour cela que nous voulons le porter de tout notre cœur Et tous ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir réellement aussi En recevoir la révélation Et ce sont aussi de tout leur cœur Donnés pour que Réellement que ce nom puisse avoir aussi Son impact aussi dans leur vie Et c'est pour cela que nous pouvons voir Que ce jour-là Lorsque Philippe a été donc Poussé par le Saint-Esprit Et puis le Seigneur l'a envoyé Lui disant effectivement L'endroit où il devait aller se trouver Et c'est sur ce chemin-là Que passait effectivement Cet unique Éthiopien Qui s'en allait vers sa patrie Effectivement Après avoir été donc à Jérusalem Pour pouvoir adorer Et cet homme était en train de lire Les Saintes Écritures Dans le livre d'Esaïe Mais il sentait que ça brûlait dans son cœur Mais il n'arrivait pas à pouvoir comprendre Tout là pourquoi ça brûlait Mais il n'avait pas effectivement Aussi la compréhension de ces choses Mais les dieux qui connaît le cœur des hommes Qui connaît aussi les désirs profonds De tout un chacun C'est extraordinairement merveilleux Cet homme était tellement si loin Mais Dieu le voyait Dieu voyait réellement aussi Le désir et le soupir Au plus profond de son cœur D'une sorte qu'il a pris donc Son serviteur Le disant exactement à l'endroit Quel endroit il devait se trouver Pour qu'il puisse réellement aussi Venir en aide à cet homme Qui avait le désir de connaître réellement Les choses de Dieu Cela nous comprenons que Le Seigneur notre Dieu N'est pas un Dieu qui est sourd Ou un Dieu qui est aveugle Mais c'est un Dieu qui a des yeux Et qu'il voit aussi Il y a aussi Les oreilles Et qu'il entend C'est pour ça qu'il a dit Que j'ai entendu Les cris de mon peuple Mais c'est vrai que Le Seigneur notre Dieu Il semblerait Parfois quand on regarde On a l'impression Qu'il n'agit pas Il est insensible A la situation Dans laquelle nous traversons Mais non Dieu Ne peut pas être insensible Parce que La Bible nous fait comprendre Qu'effectivement Qu'il a été rendu semblable A nous Pour qu'il puisse aussi porter Nos infirmités Ce qui veut dire Il est aussi sensible A ce que nous Nous ressentons Et par quoi aussi Nous passons En réalité Cet homme était loin Il ne pouvait pas se douter Effectivement un seul instant Que Dieu voyait Sa préoccupation Dans son cœur Mais Dieu voyait cela Et c'est pour cela Et c'est pour cela Que effectivement Il a voulu agir Effectivement aussi Pour que cet homme Obtienne réellement Ce dont il avait besoin Et comme au plus profond De son cœur Il avait Ce désir De connaître la vérité Alors Dieu lui a apporté Effectivement La vérité Lorsque dans notre cœur Effectivement Nous avons Ces besoins profonds De connaître réellement La pensée de Dieu Au sujet de ce dont Qui nous préoccupe Nous-mêmes Dans notre quotidien C'est sûr et certain Que Dieu Se laissera trouver Par nous Parce qu'il a dit Que si vous me cherchez De tout votre cœur Je me laisserai donc Trouver donc Par vous Et voilà Que lorsque Philippe s'est donc Approché De ses chars Effectivement Et puis il entendait Cet homme Qui lisait Donc l'Écriture Qui le préoccupait Effectivement Et là Étant un homme de Dieu Il a compris Effectivement Pourquoi L'Esprit du Seigneur L'avait amené A être à cet endroit C'est ainsi Qu'il posa donc La question A cet homme Donc c'était Nikethopien Est-ce que tu comprends Ce que tu lis Ça c'est vraiment Quelque chose De très important Qu'une question Comme ça Soit posée Nous avons toujours Tendance à pouvoir Croire que nous Comprenons ce que nous lisons Alors tellement Qu'on est très suffisant De nous-mêmes Effectivement Complaisant À nous-mêmes C'est à ce moment-là Que nous commettons Beaucoup d'erreurs Nous devons Réaliser Qu'effectivement Que le Seigneur A dit que Sans moi Vous ne pouvez Absolument Rien faire Donc Jusqu'à ces jours Chacun de nous tous Nous devons être Dans une position De pouvoir dire Seigneur Eh bien Nous apprenons toujours Nous avons besoin De pouvoir apprendre Chaque jour Et je ne peux pas Me dire qu'effectivement Que la connaissance Que j'ai Elle est suffisante Non Nous avons besoin De pouvoir Le connaître Parce que Vous savez Ce que nous avons Et que nous connaissons De Dieu C'est simplement Une partie De ce que Dieu Veut que nous puissions Connaître Et c'est cela aussi Qui nous ramène À pouvoir voir Que cet homme Était vraiment sage Dans sa prière Elle a dit Mais les cieux Des cieux Ne peuvent te contenir Si on sait déjà On peut voir L'étendue de l'espace Effectivement Quand on nous dit Que ça ne peut pas Contenir Dieu Donc Dieu Est au dessus De l'étendue Donc comment Peux-tu toi Arriver à pouvoir Saisir Même Même le secret De ce Dieu Là lui-même Ce n'est pas possible Il faut que Ce Dieu lui-même Se dévoile à toi Parce que Si Dieu Ne peut pas Se dévoiler à toi C'est-à-dire que C'est révélé à toi Il est difficile De pouvoir le connaître C'est pour ça Que nous répétons Encore cette écriture Dont le Seigneur Il dit Je te loue De ce que tu as Caché Ces choses On peut sonder On peut sonder Mais on ne trouvera pas Mais il faut que L'auteur De la parole Puisse lui-même Maintenant Vouloir s'ouvrir Alors s'il s'ouvre A toi Alors c'est vraiment Une grâce Et c'est pour ça Que l'apôtre Paul Le disait Que j'ai reçu La grâce C'est Dieu Il dit Mais c'est la grâce Divine de Dieu Parce que J'étais quelqu'un Qui était vraiment Très attaché Aux traditions De mon père C'était un Un véritable pharisien C'est-à-dire que La loi Il la connaissait Pour lui C'était suffisant Et c'est aussi Comme ça On peut se sentir Aussi complaisant En soi Disant qu'en fait Nous nous connaissons Nous avons Et puis on ne peut pas Nous apprendre Non frère On doit apprendre Jusqu'aujourd'hui Jusqu'à ce que Le Seigneur lui-même Et c'est vrai Parce que Nous sommes en train D'avancer De plus en plus Pour tendre vers La perfection Alors nous avons Besoin D'être instruit Quand à cet émement Tu ne devais pas Entendre l'instruction Ta prière même Devient une abomination Ah ben oui Certainement C'est vrai Il faut que nous comprenions Que le Seigneur Veut que nous puissions Apprendre Et surtout Être dans cette simplicité De voir se dire Seigneur J'ai besoin de savoir Souvent Le grand problème C'est que Nous avons tendance A pouvoir Vouloir discuter Sur les saintes écritures Et que chacun Voudrait donc Monter à l'autre Effectivement La connaissance Ce supérieur Qu'il a Et c'est là Que nous commettons Des erreurs Peu importe Le niveau Que tu peux arriver A pouvoir être Les saintes écritures On ne les discute pas En fait Parce que Où soit On s'exerce Dans les saintes écritures Mais jamais Prendre cela Comme une discussion Pour dire Comment toi tu vois Moi je vois Comme cela Il n'y a pas que Comment moi je vois Il n'y a que Que disent donc Les saintes écritures Nous devons apprendre A pouvoir comprendre Qu'effectivement Que la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Elle a tout en elle Et vous devez comprendre Ce que cela veut dire Effectivement Elle a tout en elle frère C'est la parole de Dieu Elle-même Qui peut s'expliquer Ah ben c'est sûr et certain Ah ben oui Juste un exemple Nous l'avons dit ici Effectivement aussi Nous le répétons souvent Vous le savez C'est parce que vous le connaissez Et alors Quand le Seigneur a dit Que la sémence de la femme Il disait Je vais être illimité Entre ta sémence Et la sémence de la femme Qui pouvait expliquer Vous pouvez passer par là Regardez Qui pouvait expliquer Mais l'écriture elle-même Dans Esaïe plus loin Et il dit Voici donc La Vierge Qu'on se voit Donc la parole de Dieu S'explique elle-même C'est pour ça Que nous devons Rester simplement Scripturaires On ne discute pas Avec les écritures On ne discute pas Avec ce que Dieu Allait pouvoir déclarer Ce dont Dieu Attend de chacun de nous C'est simplement L'obéissance Et le respect Et aucun fils de Dieu Aucune fille de Dieu Ne peut discuter l'écriture Parce que Quand on sait Que c'est l'écriture Mais c'est bien La parole de Dieu Et c'est dont Nous avons tous besoin C'est de pouvoir Simplement Dis Seigneur Comme nous lisons Dis mais Seigneur Dis simplement un mot Parle-moi simplement Que je puisse Comprendre effectivement Ce que tu attends Ce n'est pas Ma compréhension Dont je besoin Mais la compréhension Qui vient de toi Et vous savez C'est une grâce Effectivement Et surtout Vraiment une grande grâce Quand un homme Ton intelligence Te pousse à pouvoir Juser Ça c'est ci C'est ci Et cela Donc maintenant Arriver à un certain moment Devant une chose Parce que Vous savez Quand les gens lisent Les livres Effectivement Même à l'école On nous apprend D'avoir un esprit Critiquant Donc tu dois Critiquant C'est tu lis Bon ça Tu dois Non ça Je vois C'est ci Mais alors Ça c'est ton esprit Qui est entraîné Comme ça Et il est toujours Comme ça Depuis qu'on est né Qu'on gradit Effectivement C'est comme cela Donc tu T'es enraciné En toi Mais maintenant On te ramène Devant les sept Écritures Et c'est dans un livre Effectivement aussi Écrit Comme on écrit Effectivement Tous les livres Qu'on écrit Alors on te présente Cela Que tu es aussi Assis Et que tu entends Ce qui est C'est pour ça Que vous remarquez Très bien Que la plupart du temps Même quand On apporte la parole De Dieu Pour montrer Effectivement Que le Seigneur Veut que nous puissions Agir comme ça Vous discutez Dans votre esprit Vous discutez Dans votre intérieur Vous commencez A pouvoir trouver Des justifications Par-ci par-là Pour quelles raisons Parce que Votre esprit Ne peut pas accepter Ce qui est spirituel Parce qu'il a Parole Et spirituel Mais elle cherche Je vous prie Cherche maintenant Quelque chose Qui doit arriver A être justifiable Effectivement Parce que cette chose Là ne passe pas Directement Par votre compréhension Or c'est dont On a besoin C'est cela Que on doit Ce n'est pas pour rien Que le Seigneur A toujours eu A pouvoir insister En parlant Dans les scènes Et je ne sais pas Combien de fois Il faut le répéter Même toute notre vie Il faut naître De nouveau Ça il a bien parlé A un docteur De la loi Il dit Mais tu es un docteur De la loi En Israël Et tu connais bien la loi Mais tu ne sais pas Ces choses Mais tu m'as dit Mais comment c'est possible Tu ne connais pas Il dit Mais il faut Naître de nouveau Il parlait bien Nicodème Cet homme qui était venu Effectivement Il savait très bien A quel niveau il était Dans la connaissance Qu'il avait effectivement Dans la loi Dans tout ce qu'il avait Effectivement Et puis il parlait Il excellait Dans ce qu'il avait Il dit Si un homme N'est née d'eau Et d'esprit Il ne peut même pas Voir le royaume de Dieu Donc il faut Absolument Naître de nouveau Et quand on parle De naître de nouveau Là vous avez entendu On parle effectivement aussi Evidemment Même parmi Beaucoup de chrétiens aussi J'avais déjà reçu Beaucoup de questions Effectivement Parmi les frères Parmi les soeurs Même longtemps Pour savoir Mais qu'est-ce que c'est Que la nouvelle naissance C'est vrai que j'ai déjà Préché ça ici Et jusqu'aujourd'hui Je pense Dans différents endroits Les gens ont difficile De pouvoir faire La part de choses Avec la nouvelle naissance Parce que Il faut toujours comprendre Que Dieu est un Dieu De principe Et il ne changera Jamais sa façon de faire La première question On doit savoir Effectivement Comment est-ce que Un enfant vient au monde Ce que le Seigneur a dit Donc effectivement Il a pris Qu'il y ait Adam Et puis qu'il y ait Eve Pour qu'il y ait aussi Les enfants Qui devaient sortir Il faut qu'il y ait Donc une semence Pour qu'il y ait Donc effectivement Aussi la procréation Ainsi des signes Donc pour que Nous puissions avoir Des enfants Qui aient Donc cette multiplication Qu'il avait voulu Il faut que l'homme Dépose sa sémence Bien sûr que oui Lorsque la sémence Est déposée Et bien Il y a la conception Il faut aussi Ça c'est aussi important Que la sémence En question Aie aussi la vie Ah bah oui bien sûr Si la sémence N'a pas la vie Il ne peut pas y avoir La conception C'est d'accord avec moi De toute façon Vous ne pouvez pas dire non Puisque c'est la vérité Ah oui Même si vous ne dites pas Amen Mais c'est vrai Je ne vais pas demander Amen Non 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 C'est nos avances Donc nous comprenons Ok Les choses naturelles Typifient Les choses Spirituelles Amen Donc pour que Un bébé Sauté de la maman Il faut qu'il y ait eu Une sémence Quand la sémence Est vraiment posée là Alors on voit que Le ventre commence à prendre De volume Et puis après Un être humain sort Donc ça on dit Maintenant C'est une naissance C'est pourquoi nous nous réjouissons Quand les bébés viennent Donc c'est une naissance Donc un bébé est né On le voit C'est un être humain Donc le Seigneur vient maintenant Il dit dans les termes Tout à fait Il faut naître Des nouveaux Donc quand vous avez eu La première naissance Il vous faut encore Naître des nouveaux Naître des nouveaux C'est-à-dire qu'il vous faut Une nouvelle naissance Et maintenant Avec l'intelligence Que nous avons Comment je peux concevoir Une nouvelle naissance Cet homme Lisez bien la loi Il avait bien Des écritures Et voilà qu'il pose Une question Qui est tellement Si bien C'est une question Sincère En rapport avec La pensée humaine Une question logique Mais c'est la vérité Non Il dit Mais je suis vieux Comment est-ce que Je peux encore Naître Il a bien compris Naitre de nouveau C'est Jean c'est peut-être droit Comment je peux Naître de nouveau Il était sérieux Avec sa logique Et puis il pose La question Dois-je moi Maintenant rentrer Et par quel moyen D'abord Dans les ventes Mais bon Etant vieux Comme ça Par quel chemin Tu m'as rentré Dans les ventes Deux-je moi ici C'est comme ça Qu'il a parlé Rentrer dans les vents De ma mère Et puis naître De nouveau Vous voyez Notre intelligence Notre conception Bien qu'étant Assis ici Nous l'avons Quand vous me regardez Pendant que je parle Votre intelligence Travail C'est là Le problème Et les dangers Parce que Vous savez Je crois que Frère Bonhomme M'a prêché Sur un sujet Qui dit Les filtres Des normes Qui réfléchissent Vous connaissez Hein Vous pouvez Ouvrir les portes Et les fermer Vous même Bien sûr Vous voyez Frères et sœurs Dieu est vraiment Sache Dans sa façon De faire Les choses Je reviens Toujours C'est toujours Pour moi Chocle Celui-là Matthieu Je vais peut-être lire Matthieu Chapitre 13 Je pense Que c'est Cela Matthieu 13 Ça Matthieu 13 C'est cela Le long du chemin Les oiseaux Vint Et la Manger Une autre partie Tomba Dans les endroits Pireux Où il n'avait Pas beaucoup De terre Elle Léva aussitôt Parce qu'elle ne Trouba pas Un sol Profond Mais quand Le soleil Parut C'est comme ça Chez vous aussi Non ? Quand le soleil Parut Elle fut donc Brûlée Et sécha Faute de racines Une autre partie Tomba Parmi les épines Les épines Montèrent Et les touffèrent Et notre partie Tomba Dans la bonne terre Elle donna du fruit Un grain sang Un autre soixante Un autre trente Et dis que celui Qui a des oreilles Pour entendre Et entendre N'est-ce pas ? Alors vous connaissez La suite Les disciples Le posèrent Effectivement La question Et pourquoi Donc leur Parle-tu en parabole Et puis vous connaissez Effectivement aussi Ce qui l'a Été dit Alors Il nous dit ici Au verset 18 Vous donc Écoutez donc Ce que signifie Donc la parabole Du sommaire Lorsqu'un homme Écoute la parole Du royaume Et ne la comprend pas Le malin vient Et enlève Ce qui a été sémé Dans son cœur Cet homme Et c'est lui Qui a récit La sémence Donc le nom Du cheval Alors Je crois que Dans Dans Luc Au chapitre David Il continue Puis lui encore Il dit De peur Qu'il ne croit Et qu'il ne soit Vous connaissez cela Effectivement aussi Donc Nous comprenons Effectivement Lorsque la parole De Dieu Et qu'effectivement aussi Notre raisonnement S'élève Donc Comme nous sommes Nous sommes des humains Il y a La part des raisonnements Qui commence à pouvoir S'élever Prenons Un exemple Quand par exemple On nous dit C'est quand même Un exemple Je peux simplement Je veux dire Je veux dire Que la Vierge Concevra La logique humaine Prenons un exemple On a dit ça Parce qu'on n'a pas vu la suite La logique humaine La pensée humaine Elle ne peut pas Accepter cela Parce que Logiquement On le sait Comme nous l'avons dit Et entendu Que pour qu'il y ait Une naissance Et qu'il y ait Une conception Il faut qu'il y ait Une sémence Et la sémence Doit avoir la vie Et on sait très bien Tout un chacun Que pour avoir La vie Effectivement D'un enfant La sémence Vient toujours De l'homme Et bien là On me dit Qu'il ne vient C'est à dire Une jeune fille Qui n'a pas Commu d'homme Puisse devenir Enceinte On va dire Que c'est illogique On va dire Mais même si on doit croire On ne peut quand même Pas croire N'importe quoi C'est la vérité Ne regardez pas Ce qui s'est passé Vous avez déjà vu la suite Effectivement On me dit C'est possible Mais mettez-vous A la place de Marie Celle qui était Dont la concernée Quand on lui a dit Qu'effectivement Que tu es un enfant Elle a dit Mais Comment cela Se fera-t-il Il est à tout Est-ce que vous comprenez Donc son intelligence S'est mis en action Pour dire Humainement parlant Depuis que je vis Que nous vivrons Jamais Chose pareille Mais je n'ai jamais entendu Et puis Ce n'est jamais parti Comment On peut me parler Que Je peux moi Devenir Une maman Aujourd'hui Mais je ne connais Point d'hommes Parce qu'il savait Très bien Pour l'avoir Il faut avoir un homme Son intelligence Vous avez vu Comment Effectivement Dieu a tout fait Pour que son intelligence Ne travaille plus Oui Parce que l'intelligence Montrait Que c'est impossible Mais alors On le rappelle Maintenant Il le ramène Plus loin Il dit Je vais te montrer Qu'il faut laisser Qu'il faut laisser Un ténat d'un côté Parce qu'Elisabeth Ta parente La stéril Effectivement La vieille Elle a conçu Là Il n'y a pas D'intelligence Alors on dit Mais il s'est laissé Passer ainsi Alors l'ouverture C'est fait Donc on abandonne Sans raisonnement Pour dire Seigneur Je le crois Tu ne sais pas Comment Tu n'as pas C'est fait Mais je le crois C'est ça Ce que Dieu Attends de toi Et de moi Frère Tu ne peux pas Aller dans l'enlèvement Si tu n'as pas La véritable foi Or la foi Que nous avons actuellement Elle est associée Au raisonnement Que vous ne voyez pas C'est vrai Et quelque part Effectivement Parce que frère Ça Si cela N'était pas vrai Si je vous dis Frère Viens Je vais prier pour vous 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 lèverez là Et en guéris Oui monsieur Oui madame C'est 100% vrai Parce que C'est votre foi Qui se met là Effectivement Qui actionne aussi Les dons Bien sûr monsieur La Bible dit Qu'ils imposent Le même malade Le macéron guéri Si toi Tu viens Tu as réellement Tu as réellement La foi Véritable Effectivement Tu crois Sans qu'il y ait Intervention De ceci Dieu Dieu Tiendra toujours Sa promesse La faute N'est pas de Dieu Frère Non 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 Le problème N'est pas de Dieu Dieu est tellement riche Frère Qu'est-ce que c'est Que la guérison Pour Dieu Dites-moi C'est quoi C'est quoi La guérison Parce que Ce n'est pas Un problème Pour Dieu T'es guéri C'est pas un problème C'est 100% vrai Qu'est-ce que guérir Ce n'est pas un problème Parce que c'est déjà Un problème Que Dieu a déjà Solutionné pour toi Depuis toujours D'ailleurs Qu'est-ce qui serait compliqué Pour l'amour De notre Seigneur Qu'est-ce qui serait compliqué A Dieu Qu'il ne puisse pas faire En matière de guérison Je ne sais pas Que Dieu te bénisse Ma précieuse soeur Elle l'a saisi C'est important Posez-vous la question Mais Qu'est-ce qui serait compliqué A Dieu Que je sois Né par exemple Sans pied Mais qui donne le pied Frère La chose qui aurait Peut-être un peu compliquée Pour Dieu C'était l'égard de Lazare Eh bien oui Parce que Lazare Il était Non seulement mort Mais pourri Donc Si c'était moi Je fouillerais Ah je vous dis la vérité C'est sûr et c'est temps Tout Les autres peuvent dire Moi si c'était moi Je ne viendrais pas Quelqu'un qui est mort Si quelqu'un meurt Ben non Pendant quelques heures Oui je peux prier Je sais que Dieu peut la ressusciter Donc quand je dis Peu Je dis qu'il y a la capacité C'est pas pour mal C'est pas que c'est pour mal Non la capacité de le faire Mais quand il est déjà parti D'ailleurs Pourri C'est à dire Tout à fait en décomposition L'esprit est déjà parti Il n'y a plus rien Donc il n'y a plus rien Donc là dedans Tout est complètement pourri Poumon pourri Le coeur même Qui peut faire battre Tout ça décomposé Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Vous savez que Les ongles noircis Et vous savez La peau et les dents Comment ça Vous connaissez comment Quand quelqu'un meurt A l'esquelet Comment ça peut faire Non ? Bon Bon Je ne vous demande pas D'aller voir Mais ce n'est pas pour avoir Mais bon C'est ça un peu Si vous le voyez Vous diriez Mon Dieu L'homme est comme ça Oui c'est comme cela Mais c'est vrai Nous ne sommes que de poussière matière En fait Donc Là ce moment là Il vient devant une situation Qui était Vraiment Impossible De l'impossible De l'impossible De l'impossible Pas seulement impossible Mais impossible De l'impossible De l'impossible De l'impossible C'est la vérité Et il s'étient là Même tous ceux Qui pouvaient croire Qu'il y avait la foi On dit C'est vrai Nous t'avons vu faire Des miracles Et tout ça Frère Ne limitez jamais Les très hauts Jamais Les très hauts Frère Même si le coeur De la personne Est tombé par terre Dieu est capable De remettre Ce coeur là Nous avons Le Dieu Tout puissant Frère Qu'est-ce que c'est Que le diabète C'est simplement Un taux de sucre Qui monte Mais Dieu N'était pas capable De pouvoir quand même Réguler le taux de sucre En question Si Regrez bien Si déjà Un petit comprimé Comprimé Ça peut te soulager Qu'est-ce que c'est Un comprimé Par rapport Un comprimé Un comprimé Les d'affalgants Qui soulagent Ces maux de tête Dieu ne peut-il Pas ces dieux Plus grands Qu'un comprimé Frère Le saint Ne peut même pas Soulager tes maux De tête à toi Que Dieu te bénisse Alléluia Il est plus grand Que les comprimés Mais tu as foi Dans ces petits comprimés Mais tu es tellement grand Mon frère Et ma soeur Jésus est vivant Quelle maladie Frère Quelle taille de maladie Que Dieu ne peut pas guérir Pour l'amour du Seigneur Nous devons plus avoir foi Dans notre Dieu J'ai béni Dieu Vous savez Toutes choses qu'on court Pour les biens De ceux qui aiment L'éternel J'ai entendu J'ai entendu Bon Peut-être que Bon C'est peut-être pas comme cela Quoi que Ma soeur Il y en a Une de nos soeurs Qui était probablement partie A l'hôpital Il a eu une expérience Là-bas Aux urgences Et je pense Que c'est ça Peut-être que Je ne rapporte pas bien Mais tu corrigeras Arrivé aux urgences Effectivement On voit Qu'il y avait Des personnes âgées Là Puis il y avait Des personnes Qui étaient un peu jeunes Les pauvres personnes âgées Et étaient tentées De pouvoir souffrir Mais il semble Que On commence à faire La sélection Dans les hôpitaux Quand on vous voit Il dit Lui On n'a pas besoin Qu'on les soigne Il faut rentrer Chez vous A la maison Et vous Mais lui On peut soigner Parce que Bon On voit qu'il y a encore Quelque chose de bon Dans la personne Alors On fait les tris Comme ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui Vous partez dans l'hôpital Pour vous faire Faire sonner aux urgences On vous régale Vous venez quand On vous régale Si vous ne plaisez pas La personne Je veux dire Vous pouvez rentrer Chez vous Et aller prendre Une consultation Chez les médecins spécialistes Mais vous êtes tentés De pouvoir Perdre du sang Normalement Les urgences On vous prend Mais là On vous fait comprendre Ah oui Parce que Maintenant Probablement On va encore sélectionner Tu arrives comme ça Aïe Tu te tombes Aïe Les fermiers Viennent à vous te regarder Ça va Non ça va pas Aïeille-moi Aïeille-moi Est-ce que tu es Vacciné Ah oui C'est la première question Qu'on peut poser Ah oui Parce que Pour qu'on t'en prenne en charge Il faut Pas sanitaire Mais Non Vous ne m'en voulez pas Souvent Parce que Vous êtes tentés Pour voir Je dis Non c'est pour que Vous voyez frère Bref Je vais être court Pour ne pas que ça dérange Les gens Oui oui Parce que Quand je commence Ça va pas sanitaire Vous commencez à vous sentir Mal à l'aise Mais frère Vous êtes libre Non il n'y a pas de problème Mais ce que je veux Que vous puissiez comprendre Frère C'est que Les temps arrivent Maintenant Où nous devons plus Faire confiance A la guérison divine Parce que Les hôpitaux Ne vont plus Vouloir de vous Vous n'avez pas compris C'est votre frère Ici Il ne vous dérange pas Il ne vous embête pas Mais il vous amène Avoir les yeux ouverts Pour que vous puissiez Utiliser ce que Ce n'est pas pour être Que je vous donne La guérison divine Oui Vous devez savoir Que maintenant On va vous réfugier Dans les hôpitaux On fait confiance A vos infirmières Mais non Faites confiance Il vous a donné C'est vrai Mon frère Et ma sœur Le cœur des hommes Devient tellement Si méchant Qu'on sélectionne Maintenant Pour se dire Si toi Tu es peut-être Avancé à un âge Tu peux mourir Comme ça On va occuper Les souleurs Si c'est Ou 12 ans Parce qu'ils vont Encore vivre longtemps C'est vrai Vous savez Vous allez comme ça Dans les 30 ans Vous ne voyez pas Ce qui se passe En fait Vous ne regardez pas De la bonne manière Vous êtes toujours Ah je suis pressé Pour mon travail Mais ce travail là Quand vous avez un accident Là-bas Vous allez arriver là-bas Mais vous allez me dire Non Madame Est-ce que d'abord Même si vous êtes Même vacciné On va vous dire Mais quel âge avez-vous Ah bah oui Je suis dans les cinquantaines Je dis ok Vous êtes dans les cinquantaines Et bien retournez à la maison Parce qu'il n'y a plus de lits ici Je ne peux pas vous garder à l'hôpital Parce qu'il n'y a plus de lits Je vous donne un exemple Mais ça oui Parce que quand on vous dit déjà Que bon ben dans les hôpitaux On commence à pouvoir avoir Des mesures telles Des saturations telles Effectivement Posez-vous la question Ah vous savez J'ai parlé Je ne sais pas Mais c'était avec ma bien-aimée Ça Ben bien Il lui disait Je m'étais ici Vous vous aimez pas souvent Vous fâchez toujours Mais quand les situations De Corona A vie a commencé Effectivement Avec les histoires On enferme On donne les masques Et tout ça Je vous ai dit J'ai dit Mais Oh j'ai paraissé comme un faux Je dis Mais laisser les gens Se contaminer Ce n'est pas un problème Parce que si vous Celui-ci a le Corona Vous marchez avec Vous comptez maintenant Le Corona Qu'est-ce qu'il se passe Mais vous vous immunisez vous-même C'est ça Mais si vous êtes immunisé Mais si tu as tué immunisé Bon bref Je coupe là Puis je reviens Mais pourquoi est-ce que Tu as besoin d'un vaccin Parce que tu es immunisé Les vaccins Lui Il va être immunisé D'ailleurs Il ne diminue C'est bien Il détruit votre système immunitaire Ça vous le savez Vous pouvez m'en vouloir Mais c'est vrai Votre système immunitaire Il va Ce n'est pas moi qui dit Ce sont ceux qui en fabriquent Donc votre système immunitaire Va commencer à pouvoir se dégager Il ne va plus savoir Combattre effectivement Un paraleur Parce que quand Dieu t'a créé Et ça Je l'ai dit très haut Quand Dieu t'a créé Il nous a créé Il nous a donné Un système immunitaire Qui combat tout Non Dieu est parfait Il n'a rien oublié Amen Il n'a rien oublié Eh bien C'est pour ça que vous voyez Quand quelqu'un a la grippe Il doit transpirer Mais c'est parce que son système immunitaire Combat le virus Ça je ne suis pas docteur Mais les médecins Ils savent Ils disent ça C'est la vérité Ils combattent le virus Effectivement Parce qu'en toi Tu as une armada d'armes Là-dedans Mange simplement Les choses naturelles Tu permettras Que ce système immunitaire De ton corps C'est pu sans quoi Pour moi Nous les détruisons Parce que nous mangeons N'importe quoi C'est pas notre sujet Mais donc Nous voyons qu'ici Dans les scènes de chrétion Il nous parle Effectivement Et que nous avons Pris donc effectivement Aussi l'exemple En disant que Quelle est donc Cette maladie Que Dieu ne peut pas guérir C'est vrai Il faut regarder Même dans toutes les listes Des maladies qui sont sur la terre Laquelle Dieu ne peut pas guérir D'abord Lui-même Il nous a dit Dans les scènes de chrétion Que Par ses maîtrisures Nous avons donc reçu D'abord reçu quoi Nous pouvons peut-être Le lire Dans le livre D'Esaïe 53 Regardez Esaïe 53 Celle-là Oui Esaïe 53 Je pense que c'est Celle-là Oui 53 Esaïe 53 Voilà Et que c'était Ah Esaïe 53 Voilà Nous pouvons lire A partir du verset 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 3 Méprisé Et abandonné Des hommes Hommes de douleur Et habitués à la souffrance Semblable A celui dont il nous tourne Les visaces Nous l'avons dédaigné Nous l'avons fait de lui Aucun cas Vous dites 53 Verset 3 maintenant Cependant Ce sont nos souffrances Qui l'a porté C'est de nos douleurs Qui s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé des dieux Et humilié Mais il était blessé Pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Les châtiments Qui nous donnent la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces maîtressures Que nous sommes Guéris Vous entendez cela ? C'est par ces maîtressures Que nous sommes Guéris Nous étions tous errants Comme des brubis Donc par ces propres maîtressures Nous avons donc reçu La guérison Et quand on nous dit Que nous sommes guéris Ça veut dire que Nous sommes guéris De toutes les maladies Amen Ah ben oui Le Seigneur Notre Dieu N'a oublié Aucune maladie Quand on dit Que nous sommes guéris C'est-à-dire que Toutes les maladies Même ceux qui devaient Arriver à pouvoir Venir dans les temps à venir Mais pour les seigneurs Il les a déjà vaincus C'est-à-dire que La guérison Nous l'avons Amen Donc pour un fils de Dieu Pour un croyant Peu importe effectivement La gravité de la situation Que ce soit l'hépatite Que ce soit l'hépatite Que ce soit l'hépatite Ou de cela La guérison pour toi A déjà été accordée Amen Le médecin peut te regarder Mais madame Tout est détruit Mais c'est tout détruit Effectivement Mais c'est sûr et certain Qu'elle apparaît A vu Ce que le Seigneur A eu à pouvoir voir Est-ce que vous comprenez Parce qu'elle est C'est tout ce qu'on peut Effectivement Il peut voir à l'intérieur Effectivement Mais le Seigneur A déjà vu Effectivement Parce que Dieu Ne se trompe pas Mais comment est-ce que Mes intestins Peuvent être aussi guéris Mais c'est parce que Le Seigneur l'a dit Moi je crois Ce que le Seigneur a dit Le grand problème C'est que nous ne croyons pas Nous disons que nous croyons Mais nous ne croyons pas Parce que notre intelligence Effectivement Se met en action Alors ça bloque tout Et comme je disais tout à l'heure Effectivement Je dis mais regardez Ce qui était impossible Que Dieu ne puisse faire C'était avec l'hasard Mort Pourri Et tout décomposé A l'intérieur Il n'y avait plus des yeux Pour qu'il puisse voir Il n'y avait plus la langue Pour qu'il puisse parler Ni même goûter et manger Même les mains Tout était en décomposition Donc les nerfs Frère quand on dit pourri C'est-à-dire que tout est pourri Donc les systèmes sanguins Effectivement Tout ce qui est composé à l'intérieur Il n'y avait plus rien Qui pouvait fonctionner Parce que tout était en décomposition Mais non regardez bien Effectivement Quand on doit arriver A pouvoir soigner un homme Et on doit quand même L'amener dans l'hôpital Pour mettre en transfusion Et tout ça Voir à peu près Si on peut encore soigner Par ici Par ici Donc la personne Peut faire autant De mois dans l'hôpital Donc il va faire Trois mois Quatre mois Bon c'est ici Parce qu'il vient encore Pour qu'il soit bien soigné En fait que le mouvement Puisse revenir Et tout ça Il fait de mois Et de mois Mais l'hasard Il était complètement pourri Les yeux Il n'y en avait plus Les oreilles La langue Tout ça Donc tout ce qu'il était En tant qu'humain Il n'y avait plus rien Le corps est déjà Complètement avec des verres pourris Mais il a fallu Simplement quelques secondes Juste simplement Quelques secondes Il le fait Véritablement vrai Donc possible Et l'hasard est sorti Frère et soeur Avec ses mains Avec son cœur Avec ses yeux Avec ses cheveux Il n'était pas chauve Avec ses cheveux Mon frère Donc toi repoussé Vous direz Mais frère Ce n'est pas possible Que c'est vrai Bien sûr que c'est vrai Souvenez-vous Du bâton d'arron Quand il y avait du spirit Tu n'étais pas le seul Dieu dit Mènez la tente Effectivement Et prenez le bâton Chaque bâton Celui qui choisirait Le bâton va être différent Et dans une nuit Un bâton sec Bâton ou bâton sec Les fleurs ont poussé Et puis ils ont aussi bourgeonné Tout ça En une nuit frère Chose qui prend des semaines Et des mois même Mais en une nuit Le lendemain On a vu pousser Bourgeonner Oui nous avons tout Tout était là dessus Mon frère et ma soeur Dieu est notre Dieu Et le Dieu de l'impossible Le problème n'a jamais été de Dieu C'est pour ça Que nous nous rassemblons Frère et soeur Les choses ne seront pas faciles Dans les jours à venir Ne dormez pas mon frère Ne dormez pas ma soeur Réveillez-vous Les choses ne seront pas faciles Dans les temps à venir Alors maintenant Vous devez savoir Que Dieu nous a donné Un refuge merveilleux Que vous prenez La légère mon frère Il dit mais Le nom de l'éternel Est une toux forte Les juges se sont réfugiés Là-dedans Oui monsieur Oui madame Là quand on se revient On a toutes choses Là-dedans La Bible dit que nous avons Pleinement tout en lui La guérison La délivrance La protection La bonne C'est tout Ce que vous avez besoin Oui on peut vous réfugier Dans les hôpitaux Les magasins Mais Dieu pourvoira Oui il pourvoira Tout le moins détaille Frère C'est pour ça Ne faites pas de compromis S'il vous plaît Pourquoi ferez-tu Les compromis Est-ce que Dieu est-il mort ? Mais Dieu est-il vivant ? Alors sois un homme fort Dévant une situation Pense d'abord Regardez frère Il y a eu un homme Effectivement Vous savez cela C'est dans les chroniques Au chapitre 18 Vous connaissez cela Avec Aqab Effectivement Avec Josaphat Et alors Il y a eu des alliances Qui s'étaient faites Effectivement Et voilà que Josaphat était le roi de Judas Vous connaissez Judas non ? Et Aqab Effectivement Roi d'Israël Avec tout ce que vous comprenez La protection Ce que vous savez Effectivement Comment s'est passé Avec Isabelle Vous connaissez non ? La protection Avec Isabelle Tout ce qu'il avait Il serait laissé dans la protection Vous connaissez non ? Voilà Et voilà Que Josaphat Qui était le Judas C'était un homme Qui s'accrochait Au show de Dieu Et il invita donc Josaphat Il dit A son festin Effectivement Ainsi Il était assis Et voilà Il dit Josaphat Il dit Mais sais-tu Que Hamouda Galate Nous appartient Vous connaissez cela Des chroniques Au chapitre 18 Ou au roi 22 Je pense que c'est cela Dans des chroniques Voilà De chroniques Voilà 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 De chroniques Attendez Oui c'est ça 18 Je pense que c'est cela Oui Voilà De chroniques 18 C'est cela Il nous dit Josaphat Tu es en abondance Des richesses Vous entendez cela ? Et la gloire Il s'allia par mariage Avec Aqab Vous connaissez Aqab non ? Au bout de quelques années Il descendit donc Auprès d'Aqab A Samarie Et Aqab Tu as pour lui Pour le peuple Qui était avec lui Un grand nombre De brébis et de bœufs Et il les sollicita De monter A Ramod en Galate Aqab Roi d'Israël Dit à Josaphat Roi de Juda Veux-tu venir avec moi A Ramod en Galate Josaphat lui répondit Moi comme toi Et mon peuple Comme ton peuple Nous irons donc L'attaquer avec toi Alors C'est normal On l'invite On lui dit Que bon Voilà on va faire Parce que bon Il y a C'est bien On va faire ça On va faire ceci Et Ramod en Galate Est-ce que tu vas venir avec moi Parce que nous sommes ensemble Avec toi Alors lui il dit Mais moi comme toi Ton peuple Comme mon peuple Et puis La différence qu'il y avait C'est ce qui vient Dans le verset suivant Cet homme ici Josaphat Verset Verset 4 Puis Josaphat Dit au roi Roi d'Israël Consulte Maintenant Je t'ai pris La parole De l'éternel Vous voyez On fait Les choses Qu'on peut nous présenter Ça paraît toujours bien Et on veut les faire aussi Pour faire plaisir A beaucoup D'une certaine manière Ou d'une autre Parce que Sinon On va vous causer Comme un barrière Dans ces ciels Dans cela Le problème Pour vous Parce que bon Si vous êtes dans le monde C'est différent Vous allez faire ce que le monde Vous demande Mais quand vous êtes Un fils de Dieu Vous savez d'abord Que vous avez expérimenté La nouvelle naissance Vous savez que vous avez Un père Et ce père Effectivement Il est Dieu Alors il y a quelque chose Très important Il me dit Mais sans moi Il ne faut absolument rien faire Donc je ne peux pas faire Quelque chose Sans savoir ce que lui pense Parce que Dans ma prière Quand je m'adresse à lui Il me dit Il me dit Mon père qui est au ciel C'est comme ça non ? Notre père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Je dis ça Avec les très bien Je l'ai dit Tout le monde Parce que je veux Que tu sois glorifié Et puis il me dit Mais quelle ta volonté Sois faite sur la terre Qui va faire cette volonté Parce qu'il m'a placé Sur la terre Ah ben oui C'est moi Qui suis censé Pouvoir faire La volonté De mon père Vous direz encore Frère c'est vrai Mais psaume 40 Qu'est-ce qu'il dit ? Tu n'as voulu Les sacrifices du enfant Tu m'as formé encore Je suis venu au Dieu Pourquoi ? Pour faire Eh ben oui Donc chacun de nous ici Si nous sommes fils de Dieu Nous devons chercher Ce qu'il va faire Par notre volonté Et la volonté de la communauté Mais la volonté de Dieu Et voilà qu'il a On l'associe Parce que c'était vraiment Qu'il soit des débats On va tous ensemble C'est assez glorieux Parce que moi Et je participe Et là après Qu'il se dit Mais non Mais qu'on suit d'abord Qu'on suit d'abord Effectivement La parole de l'éternel Pourquoi vous vous fâchez Si on vous demande Mais qu'on suit la parole de Dieu Pour ceux qu'on vous demande De faire Mais demandez d'abord Mais qu'elles disent Donc les saintes C'est qu'est Dieu Ah oui frérie Ne jouez pas avec votre vie Et votre destination Pour l'amour de Dieu Comprenez cela Comme Esaïe a pris A la légère Effectivement C'est que C'est qu'il avait Parce que dès sa naissance Esaïe avait les droits De naissent Mais il ne se rendait pas compte C'est vrai ma bien-aimée Il ne se rendait pas compte De la grâce Que Dieu lui avait accordée D'avoir le droit de naissent Parce que les bénédictions Passaient par lui Il était né Il avait tous ces versetus Donc les droits De se lui donner Effectivement droit à tout Mais il ne se rendait pas compte Que l'effet que Dieu Lui a fait comme ça C'était pour qu'il soit ainsi Mais Il ne faisait même pas Qu'à des cela Il aimait bien plaire Enfin moi ça Pas gauche À droite Mais il y en avait un C'était Jacob 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 était comme cela Quand il est toujours Dans les jupons de sa maman Mais il avait résout Jusqu'à 40 ans Il était toujours Avec sa mère et son père Vous connaissez C'est écrit dans C'est écrit Vous me regardez Nous l'avons lu C'est quand même Bien sûr Ce n'est pas moi Qui invente Parce que Nos enfants aujourd'hui On les met tellement De choses inutiles Dans la tête Quand vous avez 18 ans Vous pouvez être libre Indépendant Vous pouvez aller vivre Vous voulez Côté partout Checké partout C'est bien Mais ils veulent Vous faire des prostituées Bien sûr Vous ne vous rendez pas Mais c'est l'esprit De la pub Bien sûr Que oui Ah oui Hé mon frère et ma soeur Ils peuvent faire ça Avec leurs enfants Le nôtre Tu restes à la maison Avec un cadenas Oui Ah oui Ah oui Côté Tu côtes chez moi Ah ben oui Tu côtes là Je regarde Tes nombres de téléphones Sur lesquels Tu te trouves Ah ben oui Qu'est-ce qui Non je ne sais pas Je ne sais pas Ce sera pas là Parce que De temps en temps Il faut quand même Vérifier Ils peuvent se fâcher Mais vous devez vérifier Oh mais j'ai un collègue De travail Il s'appelle Jean Marteau Jean Marteau On doit faire le cours Ensemble Jean Marteau Le matin Jean Marteau Midi Jean Marteau Le soir Jean Marteau Il est collègue De l'école C'est bizarre ça Oh Jean Marteau On veut qu'on se raconte Là-bas Pour l'étudier ensemble Et ça Ça commence à sonner mal Ah non Ça on dit Pour le nôtre Le vôtre Je vais dire Dans l'essayeur Je ne parle de nôtre Est-ce que vous comprenez Je ne parle de nôtre Qui sont en Christ Ceux qui sont à l'extérieur Ils ont la indépendance Et ils font ce qu'ils veulent Mais nous 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 faisons ce que Les Saintes Écritures Nous demandent De pouvoir faire Bon vous pouvez Vouloir C'est votre droit Mais la Bible Nous demande cela De pouvoir garder Les nôtres Ah oui Oui Vous voulez que j'aille Un peu plus loin Ah Vous savez qu'un père Il peut même Ne pas vouloir Laissez sa fille Se marier Ah Que Dieu te bénisse Le frère Qui a dit Amen Et oui C'est écrit Dans le Corinthien Chapitre 7 Donc je lui ai dit Toi ma fille Tu ne te maries pas Les abeilles Peuvent Butunie Il n'y a personne Tu pars Nul part Tu restes à la maison Alléluia Ça On n'empêche pas Non plus Non monsieur Je voulais entendre Les amènes des mamans Parce que le maman De dire Alléluia C'est ça Non c'est ce que Mais c'est vrai On n'est pas obligé Je donne ma fille Pour m'en débarrasser Non Je peux dire Non moi j'estime Que pour le moment Non Il va commencer A dire J'ai un peu plus Papa J'ai dit non Et si J'ai les clés de la maison Cadena Et c'est tout On va entendre Vous avez le silence non On va entendre Oh on séquestre les enfants Et ceci Et cela Alors si Si c'est ça Séquestrer Alors Que dirait effectivement Isaac Vous savez Frère Vous voyez Ce n'est pas le sujet Je vous donne un moment Avec vos filles A la maison Surtout dans une période Comme ça Où l'esprit Vous savez Il y a des volages Là Si vous aimez Vos enfants Tenez-le Vérifiez Les vêtements Les enfants Quand tu dois sortir Pour aller On va à l'église Et tout ça Appelle l'enfant Regarde d'abord Papa Vérifie d'abord Cette jupe Je vois que ça sert Je trouve que Ce n'est pas propre ici Que tu sortes avec Les Zakara Zakara Non Ah oui S'il faut S'il faut que Je t'achète Le burqa Je vais acheter Ah et les parents Qui ne sont pas contents Mais c'est vrai Moi je ne peux pas Laissez Je veux dire Ma fille Je vérifie d'abord Je regarde Mais si je vois Que ça sert un peu Trop Je dis Retourne Trouve un moyen Que ça soit même Évasé Pour que quand tu marches Que tout soit bien Et moi Laissez ma fille Sors comme ça Et puis Non 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 Je te vois Là tu retournes A la maison Sans monter à l'assemblée Là-bas Ou tu cherches Quelque chose Où il y a une maman Qui a un deuxième Il dit Tu as toujours gardé Des panes ici Au cas où Oui c'est vrai Pour aider Ceux qui ont oublié Parce que le matin On peut vite On coupe pour les trains Et puis quand Aïe Alors quand on vient On vérifie cela Non c'est important Frère et soeur Surveillez vos enfants Vérifiez parce que Le diable il est rusé Et va les détruire Le monde Les magazines Les ceci et le cela Détruisent nos enfants Alors si vous les aimez Alors tenez-le Si votre fille Elle est toujours Non non Moi je vais Je vais peiner un fouet Oui Ils entendent Ils disent Mais sauvage Non c'est écrit Il faut vraiment Prendre un fouet Parce qu'un enfant Je ne parle pas de garçon Je parle surtout de fille Parce que les garçons Prennent un autre jour Dieu volant C'est sûr et certain On devient une tête dure Et puis les papas Ou la volante Commencent à avoir peur Si je lui dis Comment ça va se passer Non monsieur Il doit Il doit obéir Papa dit Parce que si Il permet l'autorité De son papa Bon il va aller comme ça L'esprit de la population Va l'avoir Et puis il va Aller avec n'importe quel homme Il dit Je veux me marier Mais ce sera la honte Pour les papas Et la maman Parce qu'elle ne sera Même pas une personne Dans la famille Dans le mariage Insoumise Alors pendant que nous avons le temps Nous retournons A la manière juste De pouvoir faire Et corriger Donc nos enfants C'est une parenthèse Il ne faut pas vous fâcher Pour vous sentir mal à l'aise Évidemment aussi Parce que je suis certain Que quand on touche ça On devient mal à l'aise Et puis les jeunes soeurs Commencent à pouvoir se regarder Non vous avez un problème Quand vous vous habillez mal On doit vous montrer C'est pas bien Allez rentrer dans la maison Habillez-vous Vous êtes encore des gamines Alors habillez-vous comme il faut Bien vêtement Qui est là Et puis bon J'ai pu qu'il y ait toujours Beaucoup plus enveloppé Vous comprenez Et tout va tellement très bien Donc Nous avons donc reçu la guérison Et cela Le Seigneur l'a fait Pour que Tout un chacun de nous Quand nous nous avançons Du Seigneur Nous puissions avoir l'assurance Et la certitude Que notre Dieu est vivant Dans tous les domaines De ta propre vie Mon frère et ma soeur Dieu savait Parce que s'il ne le savait pas Il ne serait pas ton Dieu Nous sommes censés Pouvoir savoir Que comme nous l'avons lu Dans les scènes de Ketio Dieu Vous savez Il permet les situations Pour aussi qu'on Voie ta position En toi Par rapport à la parole De Dieu Il pouvait s'emballer Et dire Écoutez Mais nous sommes tous là On voit Non 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 Même si on me critique Consultons la parole De Dieu Il a mis un frein Et puis comme il aimait Tellement Dieu Il n'avait pas dit Bon on fait comme ça Et puis quand je voyais L'autre Dieu J'avais quand même demandé Pour voir la parole de Dieu Non Quand vous voulez savoir Vous allez au fond On dit Seigneur Je vais être sûr Que c'est vraiment toi Vous avez remarqué Alors qu'il s'est passé Petit beaubin Le roi d'Israël Demandait Oui 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 Il n'y a pas de problème Je vais faire venir mes prophètes Pour consulter l'éternel C'était pour satisfaire Qui ça Je vous a fait non Il en a fait sortir Plus ou moins 400 Je pense quelque chose comme ça Bon On va le lire ici Dans les scènes de l'écriture Et voilà C'est pour autre Un peu plus bref Et il en a fait sortir Oh Il dit Moi je peux lire Alors il dit Plus la fois Du roi de consulter Le roi d'Israël Assemblant les prophètes Au nombre de 400 Et il leur dit Irons-nous attaquer A mon d'Angalad Où dois-je y renoncer Et il répondit Monte Et Dieu la livrera Entre les mains du roi Donc tous les 400 Ont dit Oui monte roi Ils ont prophétisé Effectivement Et si le suivi Effectivement Mais Josephine Qui était là Après se contente En disant Mais oui alléluia J'ai entendu que Dieu a dit Par les 400 prophètes Que nous ferions monter Non Frères et sœurs Quand vous croyez en Dieu Soyez vraiment fermes Il faut être sûr Que je vais savoir Si c'est la volonté de Dieu Ou pas Parce qu'il s'agit De ma vie A moi là dedans Oui Et vous aussi Frères et sœurs Que ce soit au travail On va vous demander Tout ceci Frères Ne faites pas pour la complaisance De moi Non De quoi avez-vous peur Frères Ayez plutôt peur De Dieu Que des hommes Ce sont les hommes Les systèmes des hommes Mais toi Tu as plus que cela C'est vrai Mon frère Je ne comprends pas Pourquoi avez-vous peur Mais vous devez Si vous êtes un fils Et tu ne veux pas Seulement ici Mais là-bas Montrez-le Que non Avec moi Ce n'est pas possible Amen Après 400 prophètes On parlait Évidemment S'ils vont prophétiser Effectivement Mais tout le monde Est très content Même le roi A dit Mais tu vois J'ai 400 prophètes Mais Dans un fils de Dieu Ça ne passe pas Il sentait Qu'il y avait quelque chose Qu'il ne connait pas très bien Parce qu'il était sincère Envers Dieu Mais si toi Tu n'es pas sincère Tu vas Non il n'y a pas de problème On va aller dans les trinités De tout le monde Frère non Ce n'est pas la masse Qui te dit Que c'est des dieux Amen Ils étaient 400 Tous les communes Encore Ils prophétisaient Du bien au roi 400 Et oui Et puis Je ne sais pas Il était là Effectivement Il était aussi seul Mais il veut dire Oui c'est normal Bon allons avec Dis non Il prend le courage Et puis regarde 400 Et puis tu regardes Le roi dit Mais ici Il dit Mais il n'y a-t-il plus Aucun prophète De l'éternel Par lequel on peut Consulter l'éternel Donc il dit Mais ce sont tous des fonds Alléluia C'est vrai frère Mais vous devez être Courageux frère Prendre position Pour la parole de Dieu Par la compétence Oui on fait tout On fait tout Non Quand ce n'est pas des dieux Ce n'est pas des dieux Amen Et là Non C'est pas possible Il n'y a pas Vraiment un prophète De l'éternel Il dit Mais j'en ai 400 Il a dit Non Ça ne sonne pas bien Mais comme on a vu Qu'il était ferme Dans ce qu'il avait demandé Le roi dit Le roi dit Oui il y en a C'est qu'il y en a Quand même Celui-ci Tu savais que c'était faux Alléluia Oh frère C'est important De ne pas vendre Son doigt d'héness Pour un travail Pour l'argent Pour ceci Pour cela Non mon frère Ne vendez pas Vos doigts Vous valez plus Que cela Amen 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 Quand tu veux Connaître la vérité Dieu te montrera La vérité Bien sûr C'est pour ça Que lorsqu'il a été ferme Parce qu'il a été ferme Il me dit Mais il n'y a-t-il Plus aucun 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 Ah Quand tu l'as fait Le roi Comme il me dit Mais c'est tout Mais c'est bizarre Je lui demande Quand ça Il n'est pas satisfait Et quand il a posé La question Il devait avouer Il dit Oui il y en a un Et puis il ajoute Mais je les déteste Bien sûr Que les hommes De Dieu On ne les aime pas Ceux qui prêchent L'avaient dit On parle de la vérité On ne les aimera pas Depuis l'Ancien Testament Ça ne change pas Mais je ne l'aime pas Que le roi Ne parle pas ainsi Qu'on aille les chercher Il s'appelle comment Miché Fils de Shimla Mais je le déteste Parce qu'il est pour quoi Il n'est prophété Rien de bon pour moi Oh La Bible dit Qu'ils ont une foule Des docteurs Nous donnerons La vérité Et ils chercheront A pouvoir entendre Les fables Est-ce que vous désirez ? De pouvoir Vouloir entendre Les fables Oh c'est bon Il n'y a pas de problème Allons-y Non messieurs Il faut qu'on se pose La question Que disent donc Les saintes Écritures ? Que ce soit Ce qu'on a dit Mais je vais d'abord Savoir selon la parole De Dieu Qu'est-ce que la Bible Dit Frères et sœurs Pour l'amour de Dieu Vous valez plus Que tout ce que vous pouvez avoir Vos contrats de travail Des CDI Ou bien CDI au carré CDI au exposant 4 Et tout ça Vous valez plus que tout ça Ne vendez pas votre âme Pour les CDI Parce que vous savez Que les CDI En question On peut même les gazer Oh sinon Comment ça va devenir Je suis impressionnant Non messieurs Tu vaux plus que les CDI Oui Dieu veut voir Jusqu'à quel point Vous avez confiance en lui Miché Je termine par là Miché n'était pas aimé Il savait très bien Dans quel con Pour que je suis conscient Effectivement Il s'est trouvé Effectivement Combien Le roi d'Israël Était allé dans la prostitution Avec tout ça Vous savez cela non ? Mais il n'a pas voulu Participer à ces choses Qu'on peut avoir des honneurs Qu'on peut avoir Que les autres Qu'ils viennent avoir Des honneurs Mais Dieu Ce n'est pas là-dedans Que Dieu veut me retrouver Et puisqu'il a pris position Pour la parole de Dieu Qu'est-ce qu'on a dit ? On l'a jeté dehors Mais Dieu ne l'a pas jeté Dieu était avec lui Et quand on est allé le chercher On lui a dit Toi Miché ici Toi Miché ici Quand tu vas aller Devant les rois Dis effectivement Ce que nous 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 disons Parce que tous les prophètes Décris D'un commun accord Se sont entendus Pour prophétiser quoi ? Du bien au roi Du bien au roi Toi aussi Il fait de même Alors quand il est arrivé Les rois Lorsqu'il l'a vu Il commence à travailler En disant Je ne sais même pas Ce qui va Finalement il dit Miché Dois-je monter Ou renoncer ? Mais puisque Dans ton prêche Ton prophète Disant Disant Montre Il dit Mais ben monte Le roi Il fait comme ça Il monte Parce qu'on t'a déjà dit Que tu peux faire Mais pourquoi Tu me poses Des questions Et puis le roi Dis Jusqu'à quand Je citerai pour Que tu me dises La vérité Effectivement Il dit Ah tu veux la vérité Tu veux maintenant La vérité Il dit Mais tous ces gens Que tu vois Ils sont des faux Tu le disais Non Ils sont des esprits Tu le disais Non Si tu mordes Là tu ne reviendras Pas sinon Ah bon non Qu'on enferme Effectivement Il s'est télévisé Qu'on enferme Jusqu'à ce que Tu reviens Ici toi tu reviens C'est que Dieu Ne m'a pas parlé Il n'est jamais revenu Il n'est jamais revenu Que Dieu soit béni Et Dieu vous bénisse Et prions Jusqu'à la mort Nous t'essayerons Fidèles Jusqu'à la mort Tu seras notre roi Sous ton drapeau Jésus tu nous appelles Nous y mourrons En luttant avec foi Jusqu'à la mort C'est notre cri de guerre Le libre cri D'un peuple racheté Jusqu'à la mort Agneau de Dieu Qui ne voudrait te suivre Jusqu'à la mort Toi qui mourrais pour moi Jusqu'à la mort 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 Merci jusqu'à la mort, nous tenions à la mort Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre Le livre qui ne peut plus racheter Jusqu'à moi, nous aurons pour ma guerre Jusqu'à moi, nous aurons pour qu'il s'excite Que ton esprit nous guider nos années Et que sa femme embrasant tous nos cœurs Nous devenions à toi, sainte vie, vive Sur l'amour même, le peuple ne vainqueur Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre Le livre qui ne peut plus racheter Jusqu'à moi, nous aurons pour ma guerre Jusqu'à moi, nous aurons pour qu'il s'excite Jusqu'à moi, nous aurons pour qu'il s'excite Jusqu'à moi, nous aurons pour qu'il s'excite